Aujourd'hui j'étais un peu fatiguée, j'ai dû me reposer de 11h50 à 15h parce que j'avais des douleurs un peu en bas du ventre. Je pense qu'hier en fait j'ai trop forcé, hier j'ai fait trop de sport, j'ai trop tiré sur la corde. Là mon corps il me dit ralenti, donc je me suis reposée, après j'ai fait quelques petits trucs tranquilles, je me suis reposée là encore. J'essaye de... il m'a dit que ça allait passer du moment que j'ai pas des contractions, tout va bien. C'est juste que c'est une petite alerte à mon avis, faut que je me calme. Donc là c'était repos. Et là bah rien à voir mais depuis tout à l'heure je pleure parce que il y a un an j'ai fait un blond polaire, on m'a brûlé mes cheveux et que ça se répare pas, ils sont tout fourchus. J'avais des cheveux les plus beaux du monde, épais et forts, mais comment on a pu me brûler des cheveux épais et forts en bonne santé, franchement qu'on brûle des cheveux fins, abîmés ou quoi je veux bien, mais moi ils étaient putain d'épais, j'avais des cheveux de fou. Je vous jure, aujourd'hui je déprime sur mes cheveux. Bon là je sors de... hier je fais la piscine, je les ai pas redis rien, ils sont... mais c'est une matière pourrie, ça se répare pas. Mais putain je regrette, je vous jure, je regrette tellement d'avoir fait ce blond, mais comment elles ont fait pour me brûler mes cheveux, je suis dégoûtée. Moi je vois aujourd'hui là, j'ai un coup de blouse. parce que moi, mon identité c'est d'avoir les cheveux longs en fait. C'est pas moi, les cheveux courts, c'est pas ma personnalité. Kim, c'est les cheveux longs en fait, c'est... je suis là. En plus quand j'ai voulu faire le blond, c'est pas comme si j'avais pas l'embarras du choix. J'ai plein de salons qui m'ont écrit, mais genre vraiment à Paris, des coloristes de fou, des salons hyper cotés qui m'ont dit, on t'offre la prestation, viens, nous ça nous fait, t'as des beaux cheveux, nous on te fait une transformation, tout ça, et moi j'ai choisi comme une connasse la facilité. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans le sud de la France, donc je suis allée là où j'allais à ce moment-là, une enseigne, une chaîne de coiffeurs, mais que j'aurais jamais dû, j'aurais dû aller dans un spécialiste pour les cheveux blonds, pour les coloristes. Et en plus de ça, j'ai payé ! J'ai payé pour me faire tuer les cheveux alors qu'on m'offrait des prestations les plus grands. Mais putain, mais des fois je suis conne, mais j'ai envie de me mettre des tartes, la vérité, des fois j'ai envie de me mettre des tartes. Putain, mais si je pouvais revenir en arrière, mais c'est fou quand même. Putain, mais ça me fout la haine. Non maman, elle crie pas après toi. Oh, t'as cru que je m'énervais mon ange. Non maman, elle est fatiguée. C'est pas après toi que maman, elle crie. Maman, elle est énervée pour ses cheveux mon ange. T'inquiète pas. Tu veux aller dans la piscine mon amour ? Et oui maman, tu comprends pas pourquoi elle est dans le lit en pleine journée maman. Maman, elle est fatiguée aujourd'hui. Maman, elle finit sa story et elle arrive. Oh mon ange. Oui mon petit ange. Oh mon coeur. Il comprend pas, il croyait que je le criais. Mais non maman, elle te crie pas mon amour. Mais non, elle nage. Mais non. On va aller nager mon bébé, maman va te faire nager. Quand j'y pense, en fait, au lieu de dire on est désolée, on vous a brûlé les cheveux, bon là on est obligé d'égaliser, il y a un trou qui est monté, qui est monté. Et je vous jure que quand j'y pense avec le recul, ils m'ont fait payer la coupe que je voulais pas, que je n'ai jamais voulu, que je déteste, que je n'avais pas le choix, que j'ai été forcée de le faire parce que j'avais un trou. Et avec le recul, je me dis, mais vous vous rendez compte ? J'ai payé pour me faire brûler les cheveux et je paye pour faire ma coupe. Je vous jure, j'ai les nerfs. Là, aujourd'hui, franchement, mes cheveux ne m'ont jamais autant manqué. Franchement, choisissez où vous faites vos blonds parce que vraiment, ça peut gâcher la vie. Moi, là, je suis en déprime totale. Et quand je suis dans le sud de la France, je retourne dans ce salon parce que juste pour faire les plaques, je me dis, de toute façon, pour faire les plaques, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Et en fait, juste pour faire les plaques parce que, en fait, c'est là-bas, on peut se planifier les rendez-vous. C'est vrai que pour ça, Jean-Luc David, les rendez-vous, c'est hyper pratique, en fait. Mais franchement, si d'autres salons, ils planifieraient des rendez-vous, je le dirais ailleurs, en fait. Mais là, c'est juste une question de hyper pratique juste pour réduire les cheveux, en fait. Maintenant, voilà, c'est bon. Juste, on me rédit. Touche plus à rien. Je vais sauver mes cheveux toute seule. Je suis dégoûtée, franchement. Je suis dégoûtée. Ça y est, j'ai reçu tous mes nouveaux pyjamas. J'ai pris en XL et je m'étais dit, ouais, ça va être immense. J'ai abusé XL. Tu parles. Parfait. C'est parfait. XL. C'est dingue. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, je me suis pesée et j'avais perdu presque 500 grammes. Alors que franchement, je mange, quoi, je ne me prive pas. Je mange des bonnes choses, par contre. Je ne mange pas de gâteaux, de soda, des cochonneries qui n'apportent rien pour la santé. Je ne mange que des trucs qui apportent des bienfaits pour la santé. Et franchement, j'étais tellement contente d'avoir perdu 500 grammes ce matin. Mais tellement. Comment aller fachiguer mon inou ? Je ne sais pas si je peux aller dans l'eau avec toi aujourd'hui. Attention. Allez, il va chercher à jouer. Allez, défoule-toi. Comme ça, tu dors tout l'après. Après, quand il fait chaud, toi, tu te mets à l'ombre et tu dors au moins. Tu ne nous embêtes pas pendant qu'on fait le repas aujourd'hui. Je vais bien te défouler. Comme ça, tu vas dormir. Tout de 12h à 16h. Tu ne seras pas disponible. Quand on est invité, les gens disent, mais il est trop sage, ton chien. Tu parles. Avant, je l'ai fait courir 30 minutes. Je l'ai fait nager une heure. Je le mets KO. Après, je lui fais un bon repas. Et il va dormir tout l'après-midi parce qu'il fait chaud. Il est sage. Il est sage. Il est sage.